Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Des tutus et des petits chaussons de satin blanc. Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui au coeur de l'histoire de la danse. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous avons la chance, je l'ai dit et redit à ce micro, d'avoir en France un des plus beaux, peut-être le plus beau corps de ballet du monde, celui de l'Opéra National de Paris. Il faut en profiter. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui la directrice de la danse de l'opéra, Brigitte Lefebvre, ainsi que Martine Kahn qui connaît si bien l'histoire de cette maison. Avec elle, nous allons suivre les traces des ballerines et des danseurs qui nous font rêver depuis tant de générations. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez comme chaque jour à la question d'un auditeur. Aujourd'hui, il s'agit d'une auditrice, Joséphine, qui vous demande via la page Facebook de l'émission d'où vient le nom du financier aux amendes. J'en profiterai pour vous parler d'autres noms de petits gâteaux, à commencer par l'opéra, naturellement. Pour le moment, je vous propose de revivre le drame d'une danseuse étoile qui en pleine répétition va prendre feu. Elle aura été la dernière des grandes ballerines romantiques, après Marita Lioni, Fanny Elsler, Carlotta Grisi. Si fine, si délicate, si discrètement aérienne, un petit colibri de gaz blanche. Elle appartenait, dira Théophile Gautier, à cette chaste école qui fait de la danse un art presque immatériel à force de grâces pudiques, de réserves décentes et de virginales diaphanéité. On croirait qu'il était en train d'évoquer une geïcha. À l'entrevoir, à travers les transparences de ses voiles, dont son pied ne faisait que soulever le bord, on eut dit « une ombre heureuse », une apparition élyséenne jouant dans un rayon bleuâtre. Elle avait la légèreté impondérable et son vol silencieux traversait l'espace sans qu'on entendit le frisson de l'air. Regardez-là qu'il évite, qu'il vibre de son petit pas si rapide comme au-dessus des planches de cette grande, de cette intimidante scène de l'opéra. Ce n'est pas encore l'opéra Garnier, naturellement. On est encore en plein cœur du Second Empire. On est donc dans la salle de la rue Le Pelletier. Attention, attention, elle a tendance à s'approcher un peu trop de la rampe de gaz qui éclaire le plateau, râpeux d'un halo irréel, mais qu'elle est belle et noble et pure. Un spectre de grâces maîtrisées. Dangereux tout de même, ces rampes de gaz pour les danseurs, surtout pour les danseuses, entourées de tous ces voiles, vous savez, qui peuvent si facilement prendre feu. Il y aura plus d'une catastrophe. Je pense évidemment 20 ans plus tard au célèbre incendie de l'opéra de Nice en 1881. À ce moment-là, c'est un bec de gaz qui mettra le feu à un décor. Et il y aura quand même 200 personnes asphyxiées, brûlées ou étouffées dans cette affaire. Et c'est à la suite de l'incendie d'une autre salle, l'opéra comique en 1887, qui va faire 84 victimes, que l'éclairage à l'électricité va devenir obligatoire. Mais on a envie de se dire, dans ces conditions, il faudrait peut-être se montrer prudent. Pourquoi est-ce que la divine Emma passe si près ? Il faut vous dire que depuis Marie Talioni dans la Sylphide, les danseuses portent des jupes montées sur plusieurs jupons qui font environ 50 à 60 centimètres de hauteur. Des jupons composés de tarlatanes. C'est ce qui sera nommé à partir de 1881 seulement les tutus. Des tutus qui sont donc très longs, qui descendent jusqu'au milieu des chevilles. Tout ça est bien vaporeux. Ce serait un régal pour les flammes. En prévision des accidents, les danseuses doivent appliquer sur les costumes un produit spécial qui évitent, enfin qui limitent en tout cas les dangers d'incendie. Seulement, ce tissu a tendance à jaunir la gaze, vous voyez, et puis ça rédit le tutu, ça le rend nettement moins vaporeux. Alors, nombreuses sont celles qui préfèrent s'en passer afin de préserver la tenue, la beauté, ce caractère justement si majestueusement vaporeux. Ai-je besoin de vous préciser qu'Emma fait partie de ces danseuses un peu trop puristes. Elle a été jusqu'à signée une décharge à l'administration de l'opéra. Mais oui, elle fait partie de ces artistes qui ne reculent jamais devant aucun risque. Je ne vous l'ai pas dit encore, nous sommes le 15 novembre 1862. C'est une date fatidique. Une date maudite pour toutes les danseuses qui, dans leur cœur, ont toujours une petite place pour la charmante et discrète Emma Livry. La danseuse est ce jour-là en pleine répétition. Elle doit tenir un rôle de mime dans l'opéra d'Aubert. Vous savez, la muette de Portici. On a l'occasion de parler de la muette pour tout autre chose à l'occasion du centenaire, enfin du 150e anniversaire de la naissance de la Belgique. Eh bien, dans cet opéra, on lui aménageait un ballet même un peu plus long que ce qui était prévu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce rôle, Emma le prend très à cœur, comme elle prend d'ailleurs tous les rôles. Elle virevolte, elle tourbillonne et attention, à chaque fois, sa jupe de mousseline effleure des becs de gaz. Il suffirait que jaillisse une flamme. Ça y est, c'est le drame. Vous ne l'avez pas vu, moi non plus, ça va trop vite. Mais une chose est sûre, la flamme a jailli et en une seconde, pas plus, elle vient de transformer notre colibri en une torche vive. Nous écoutions sur Europe 1 Variation de Gisèle, un ballet composé par Adolphe Adan. Vous revenez, Franck Ferrand, à la suite de votre récit, sur cette magnifique danseuse Emma Livry. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Emma Livry est une danseuse née ? Le fait est, en tout cas, qu'elle est fille de danseuse. Elle a vu le jour, 20 ans avant le fameux accident que nous sommes en train de vivre. Nous allons y revenir, évidemment, à cet accident. Elle est née en 1842 sous le nom d'Emma Marie Emaro. Elle est la fille de Célestine Emaro qui est première danseuse à l'opéra. C'est un grand titre, à une époque où il n'y a pas encore de danseuse étoile. Cette danseuse a eu son enfant avec un notable de l'époque. Vous savez, c'était très fréquent. Le foyer de l'opéra, vous savez, l'homme en question s'appelle le baron Charles de Chassiron. Et d'ailleurs, en faisant allusion à la minceur d'Emma et à la rondeur du baron, on dira plus tard comment donc un chat si maigre a-t-il pu naître d'un chat si rond ? Un rat, pardon, en parlant du petit rat. Un rat si maigre a-t-il pu naître d'un chat si rond ? C'est un autre protecteur de la mer, le vicomte Ferdinand de Montguillon, qui, en fait, va faire office de beau-père pour Emma, va s'occuper d'elle. Il va chaperonner activement sa carrière. Il est de ses bonnes fées, si je puis dire, vous savez, qui pousse, qui motive. Qui vont donner le feu sacré à la jeune fille. Elle reçoit une bonne éducation catholique dans une pension parisienne et, j'allais dire forcément, elle se met toute jeune à la danse. Elle a des dispositions, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est à l'école de danse de l'opéra, l'élève de Madame Dominique. Madame Dominique est une amie de sa mère. C'est un excellent professeur, extrêmement réputé, un des plus prestigieux de l'époque. Notamment, c'est elle qui a formé Giuseppe Nabozaki. Elle est, on peut dire, de ces femmes qui savent transmettre, là aussi, le feu sacré. Et bien sûr, Emma, à son contact, va grandir dans son art. Très rapidement, on la remarque pour ses aptitudes exceptionnelles. Elle n'a que 16 ans, lorsqu'elle, alors, vous allez me dire, les carrières se faisaient un peu plus vite qu'aujourd'hui. Enfin, souvent, un peu plus vite. Mais tout de même, elle n'a que 16 ans lorsqu'elle est nommée, elle aussi, première danseuse. Le titre de danseuse étoile, je le précise, mais enfin, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec nos invités. Le titre ne date que de 1938 seulement. Elle est donc première danseuse à l'âge de 16 ans et du jour au lendemain, du soir au lendemain, comme ça arrive souvent, elle va devenir célèbre grâce à son exécution extraordinaire d'un pas de bacchante intercalé pour elle dans le ballet Herculanum. On l'avait trouvé tellement bien qu'on avait fait exprès. Vous savez, ces ballets, lorsque ces ballets étaient un peu à géométrie variable. Ça aussi, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, son interprétation ce soir-là est tellement extraordinaire que tout Paris ne parle que de cela. On peut dire qu'elle est, très vite, une grande dame de la scène, même si elle reste une petite fille dans la vie. Il faut voir ce qu'est sa chambre, par exemple. C'est la chambre d'une toute jeune fille de la bourgeoisie, tendue de perces roses et blanches, avec des fenêtres voilées de mousseline. Au mur, il y a un portrait de sa mère, il y a une vierge, à l'époque sulpicienne, ou présulpicienne. Il y a un crucifix, bien entendu. Aucun excès dans la vie d'Emma, du reste, on l'a dit bonne, vaguement naïve, très spirituelle, et elle passe son temps à travailler, travailler, travailler. S'il y a un verbe qui peut se conjuguer à tous les temps lorsqu'on parle de danse, c'est bien celui-là. Elle est constamment en répétition, à l'entraînement, si je puis dire, et puis en représentation, bien entendu. Pour le reste, elle est souvent chez elle, elle est là, elle rêve, elle médite, elle fait des projets, c'est de son âge. Elle a la vie devant elle, Emma. On ne peut pas dire que par ailleurs, ce soit véritablement une beauté. Elle a le visage fin, on a pas mal de gravures qui la représentent, je regardais ça ce matin, une bouche que les critiques jugent un peu trop grande, les sourcils droits, le front haut, bien dégagé, des yeux assez mélancoliques, elle a quand même un problème, en tout cas pour elle, un problème, c'est son nez qui est un petit peu long. Ce qui séduit en elle, évidemment, au-delà de la grâce, et de cette air de pudeur qu'elle affiche constamment, c'est le port de tête extraordinaire. Alors je vous ai dit qu'elle était maigre tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est mince, trop mince, surtout à une époque où on apprécie un peu les rondeurs. Elle a avoué vivre d'eau et de vinaigre, ça ne s'invente pas. Elle se décrit elle-même comme pas allée intéressante, mais sûrement pas jolie, avec de trop grands yeux. Elle est assez lucide, finalement. Alors je vous l'ai dit, la notoriété des malivries a décuplé, après son triomphe, dans Herculanum. La presse unanime la compare à Marie Taglioni, la première grande ballerine romantique. Et il fallait, on se dit, que ces deux-là se ressemblent trop, que leur carrière, on donne le sentiment de trop bien s'emboîter pour qu'elles ne finissent pas par se rencontrer. Le rendez-vous entre les deux danseuses est obtenu par le fameux vicomte de Montguillon, qui est toujours là, le beau-père d'Emma Livry, qui veille au grain et qui jouit d'une influence certaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Marie Taglioni va assister à des répétitions d'Emma et elle est tout de suite impressionnée par sa virtuosité. Alors on parle toujours de concurrence, pour ne pas dire de haine sourde dans ce métier, mais là en l'occurrence, c'est une vraie affinité qui va se développer entre ces deux femmes. Marie décide de devenir le professeur d'Emma. Elle la considère ouvertement comme sa dauphine, sans doute lui rappelle-t-elle un peu sa propre jeunesse. Alors le grand ballet qui a rendu la Taglioni tellement célèbre, c'est la Sylphide évidemment. Eh bien on va la reprendre pour Emma Livry. Sauf que, évidemment, tout le monde l'attend au tournant. Vous savez, c'est très difficile de se confronter à un mythe comme celui-là. Le ballet est trop définitivement associé à Marie Taglioni. Et finalement, pour Emma, ça va être peut-être pas tout à fait un échec, n'exagérons pas, mais en tout cas, c'est un succès en demi-teinte, disons. Selon son mentor, selon notre Montguillon, il lui faut très vite un rôle nouveau. Et, ça c'est assez extraordinaire, c'est Marie Taglioni qui va écrire un rôle sur mesure pour Emma Livry. avec pour objectif de donner à voir au public l'entière mesure de son talent. C'est-à-dire que on sait quels sont les points forts d'Emma, quels sont ses points faibles si elle en a. Et donc, on va lui faire un ballet vraiment pour elle et qui colle à sa personnalité. Marie Taglioni, en parallèle, est nommée inspectrice des classes et du service de la danse à l'opéra. Et donc, elle prend, on peut dire qu'elle prend en main l'ensemble de la formation de l'opéra. Marie Taglioni crée donc ce ballet qui va s'appeler Le Papillon. On est en 1860, alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Farfalla, Farfalla c'est Le Papillon en italien, qui a été transformée en papillon par une méchante fée et qui après de nombreuses péripéties, bien entendu, qui donnent lieu à toutes sortes de morceaux de bravoure, va retrouver son amoureux, le prince Jalma, un rôle confié à Louis Mérante, grand danseur de l'époque. C'est un ballet pantomime en deux actes et quatre tableaux. Pour la musique, on a trouvé Jaco von Bach, qui n'est pas très connu, hormis la chanson de Fortunio, et pour le livret, un certain monsieur de Saint-Georges qui est l'auteur de Gisèle, enfin co-auteur avec Théophile Gauthier, bien entendu. Marie Taglioni répète, travaille chaque jour aux côtés des mâts livrés qu'elle porte, si l'on peut dire, et à laquelle elle transmet tout ce qu'elle peut. Marie Taglioni, par ailleurs, se soucie de la publicité qu'on peut donner, de la réputation d'Emma. Elle l'invite aux soirées qu'elle organise en compagnie de sa mère, bien entendu, et d'une autre danseuse. Emma est en train de devenir évidemment la danseuse vedette de cet opéra de l'époque qui va renouveler du reste son engagement pour trois ans. arrive le soir de la première. On est le 26 novembre 1860. Elle a 18 ans, Emma. Vous imaginez, la salle est comble, bien entendu. Tout le monde n'a Dieu que pour elle. Et l'on peut dire que le public adhère autant à la vigueur musculaire de la danseuse à ses pointes d'acier, comme dira la presse, cas l'extraordinaire légèreté dont elle fait preuve. Des bravos, des hurrahs sont régulièrement entendus au cours du ballet. Disons-le, c'est un triomphe. Et l'empereur en personne, Napoléon III, va venir trois fois applaudir le papillon et voir danser Emma. Pour elle, c'est une consécration extraordinaire. Il y aura trente représentations, ce qui pour l'époque est beaucoup, jusqu'au 25 mai 1861 avec une recette de plus de 200 000 francs or. Bref, c'est le très très grand succès. Ça y est, cette fois, c'est une extraordinaire avenue qui, à l'image de celle de M. Haussmann, est en train de s'ouvrir devant Emma Livry. Pour remercier Marie Taglioni, Emma lui offre un bracelet orné d'un papillon de turquoise et de diamant. Décidément, ce papillon lui a porté chance. Je vous propose d'entendre quelques mesures de ce ballet de Marie Taglioni. le papillon qui a été immortalisé, mais immortalisé vraiment de façon éphémère à la manière des papillons. Torche vive, Emma hurle de douleur. Elle traverse la scène à trois reprises en faisant des bonds qui n'ont plus rien d'harmonieux. Évidemment, deux danseurs essaient d'éteindre le feu comme ils peuvent. Les autres, pris de panique, s'enfuient vers les coulisses. Le tutu a littéralement flambé. Il a disparu sous les flammes et là, Emma s'aperçoit qu'elle va se retrouver dénudée. Rappelez-vous ce tempérament qui elle sient par pudeur alors qu'elle souffre, vous imaginez. Elle ramène contre elle les morceaux d'étoffe enflammés, donc ça ne fait qu'aggraver les choses. Bien entendu, ce geste-là va faire que les brûlures qui étaient déjà importantes vont devenir des brûlures épouvantables. C'est finalement un pompier qui va éteindre le feu en la couvrant d'une couverture mouillée, mais on a perdu un temps précieux. Je laisse parler Théophile Gautier. Un soir, la danseuse, emportée par le vol circulaire d'une valse, rasa de plus près cette étincelante ligne de feu qui sépare au théâtre le monde idéal du monde réel. Ses légères draperies de sylphides palpitaient comme des ailes de colombes prêtes à prendre l'essor. Un bec à gaz tira sa langue bleue et blanche et atteignit l'étoffe aérienne. En un moment, la flamme environna la jeune fille qui dansa quelques secondes comme un feu folet au milieu d'une lueur rouge et se jeta vers la coulisse éperdue, folle de terreur, dévorée, vive par ses vêtements incendiés. Est-elle morte ? Emma Livrie. Mais comme elle a dû souffrir, je vous demande si elle est morte. Non, non, mais elle est gravement blessée. Voici ce que diront les frères Goncourt le lendemain, le 16 novembre 1862 dans leur journal. sous la couverture mouillée que le pompier lui avait jetée, la pauvre danseuse si horriblement brûlée hier, Emma Livrie, s'était mise à genoux et faisait sa prière. Les brûlures d'Emma Livrie ne sont pas vraiment profondes mais le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont très très étendues. Seule, son visage et le haut de sa poitrine ont été épargnés et l'on peut dire que Marie Taglioni a aggravé les choses parce qu'au moment de l'accident une fois le feu éteint elle n'a eu de cesse d'enduire les brûlures de graisse à démaquiller. Ça c'était la pire chose à faire mais elle ne pouvait pas le savoir elle croyait bien faire évidemment. Pendant 8 mois pendant 8 mois Emma va vivre un véritable cauchemar. Voici ce qu'écrit le critique de danse Léandre Vaya. Elle resta 131 jours couchée sur le ventre les bras étendus sans mouvement. Son corps n'était qu'une plaie. On exprimait du jus de citron sur les chaires vives on les égalisait en les coupant pour éviter les coutures on lui défendait les plaintes dans la crainte de briser les faibles tissus qui se reformaient peu à peu. Seulement la force d'âme de cette si jeune Emma Livrie est telle sa volonté de vivre est si grande qu'en dépit de ce supplice permanent elle garde l'espoir elle se dit qu'elle va guérir elle espère qu'un jour elle pourra danser à nouveau et elle ne change pas vous savez un journaliste qui est là à son chevet qui lui parle de tutu anti-feu elle déclare oui ils sont moins dangereux mais si je reviens un jour à la Seine je refuserai encore d'emporter parce qu'ils sont trop laids. le 15 juillet 1863 sur les conseils de son médecin elle est transportée à Neuilly-sur-Seine pour essayer d'éviter l'air vicier de Paris qui semble-t-il n'améliore pas ses plaies elle se fait transporter au château de Villiers qui a été loué par sa mère seulement ça c'est le déplacement c'est le voyage de trop ses blessures vont se rouvrir et je vous fais grâce de ses dernières journées elle va mourir d'une septicémie le 26 juillet 1863 elle est âgée de 21 ans et Emma Livry va être on peut dire pleurée par tout Paris et quand je dis tout Paris je ne parle pas seulement du Paris mondain elle était devenue une personne déjà très connue de tous elle repose au cimetière Montmartre à Eugène Scrib en 1861 elle avait dit donc on est quelques mois avant sa mort elle avait dit mourir brûlée vive comme un papillon ne trouvez-vous pas monsieur Scrib que c'est une belle mort pour une danseuse c'est assez étonnant quand même c'est troublant cette phrase si prémonitoire Marita Lioni pleure cette jeune danseuse comme si elle était sa fille je vous l'ai dit l'opinion est bouleversée la presse consacre des pages entières à la jeune fille et le 2 août Théophile Gautier écrit dans le moniteur comme s'il voulait escorter le convoi d'une sœur deux papillons blancs n'ont cessé de voltiger au-dessus du blanc cercueil pendant le trajet de l'église au cimetière ce détail où la Grèce eut vu un poétique symbole a été remarqué par des milliers de personnes car une foule immense accompagnait le char funèbre sur la simple tombe de la jeune danseuse qu'elle épitaphe écrire sinon celle trouvée par un poète de l'anthologie pour une émale ivrie de l'antiquité ô terre sois-moi légère j'ai si peu pesé sur toi nous sommes donc en compagnie de Brigitte Lefebvre et de Martine Cahan pour parler non seulement des malivries mais de toutes ces danseuses et de toute cette extraordinaire épopée du ballet de l'opéra bonjour mesdames je vous dis à tout de suite et nous sommes au coeur de l'histoire du ballet et de l'opéra avec vous Franck Ferrand et vos invités Brigitte Lefebvre directrice de la danse de l'opéra de Paris depuis 1995 et Martine Cahan conservatrice historienne spécialiste du 19ème siècle alors je disais Brigitte Lefebvre que toutes les danseuses ont toujours une petite place dans leur coeur pour cette émale ivrie elle reste une figure une figure connue aujourd'hui oui on connait surtout son histoire son drame il y en a un il y a eu plusieurs vous avez raison Franck Le Diaz il y en a eu d'autres et au 20ème siècle il y a eu Jeanne Inchara qui lors d'un ballet qui était filmé à la télévision a pris feu comme ça et d'ailleurs elle a crié au moment où son costume a pris feu elle a crié comme Emma Livry comme Emma Livry donc elle avait vous voyez elle portait on pourrait presque parler d'une fatalité donc elle a été extrêmement courageuse et elle a eu beaucoup de solidarité autour d'elle ce qui m'ont permis de continuer Dieu merci à vivre comme elle continue à le faire il faut expliquer Martine Kahn je l'ai dit en deux mots j'ai parlé de ces rampes de gaz mais au 19ème siècle l'éclairage des plateaux comme nous les appelons nous aujourd'hui l'éclairage des cages de scène est une chose difficile évidemment très difficile surtout lorsqu'on a de grandes scènes bien sûr la malédiction des théâtres c'est le feu et ce jusqu'au 21ème siècle il ne faut pas non plus se le cacher mais c'est vrai que la rampe qui est de la lumière vive la lumière vivante est tout à fait dangereuse et que vous avez énormément d'exemples d'accidents de ce genre ou de décors qui se décrochent ou de filins qui tiennent les décors qui prennent feu comme sur un bateau en fait et l'histoire de la scène est jalonnée de ce genre d'accidents voire jusqu'aux incendies de théâtre l'incendie de la Scala il n'y a pas eu si longtemps Venise il a fait Nietzsche enfin bon là c'était criminel et puis à cet opéra de la rue Le Pelletier dont on vient de parler où a eu lieu ce drame qui lui aussi a été détruit par un incendie Entre nous soit dit ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre pour nos amis et auditeurs amoureux d'anecdotes historiques cette salle de la rue Le Pelletier elle en aura connu des horreurs elle aura connu l'assassinat du duc de Berry en 1820 avec cette scène épouvantable où on voyait le duc de Berry perdre tout son sang pendant toute une nuit avec les danseuses du corps de ballet justement qui venaient voir à la porte de la loge où il était en train d'agoniser on a vu également en 1859 le terrible attentat contre l'empereur Napoléon III qui a éventré les chevaux qui avait fait plusieurs morts aussi enfin bon c'est une salle qui a été marquée par le drame on a presque envie de dire que l'opéra était un lieu de réunion sociale et politique beaucoup plus important qu'aujourd'hui d'une certaine façon c'était un lieu où se passaient de grands événements extérieurs au spectacle là totalement extérieurs alors l'opéra l'est probablement encore aujourd'hui mais d'une façon un petit peu différente le fameux rang 15 à l'opéra Bastille qui est le rang où vous pouvez étendre vos jambes est toujours un lieu très politique dirions-nous mais c'est vrai qu'à l'époque Paris est un lieu où se rassemblent un certain nombre d'événements anarchistes de complots de violences et comme toute la bonne société tous les soirs à l'opéra évidemment relire Balzac dans tous les romans de Balzac qui se passent à Paris il y a une scène qui se passe à l'opéra oui oui alors et chez bien d'autres auteurs évidemment on parle beaucoup de Marcel Proust en ce moment il y a quand même quelques-unes des plus belles pages du côté de Guermante qui se passent à l'opéra bien entendu je dis que ce titre d'étoile était un titre relativement récent et moderne Brigitte Lefebvre en fait oui d'ailleurs on en parlait dernièrement avec Martine Kahn on peut s'interroger pourquoi finalement pourquoi ce titre est relativement récent je crois que Serge Peretti a été notre premier dans ce rétoile donc on parle d'un homme parce qu'on parle toujours des femmes et Dieu merci autant il y a des endroits où on ne parle pas beaucoup des femmes dans la danse on parle beaucoup des femmes alors que les hommes sont très présents et jouent un rôle important Dieu merci et ils ont été présents dès l'origine et ça nous amène à l'origine même de ce ballet de l'opéra on remonte là à la danse savante ou disons de la danse savante la danse savante il faut expliquer d'ailleurs ce qu'on appelle la danse savante pourquoi c'est une danse codifiée qui s'apprend qui se transmet une danse de l'excellence une danse de la difficulté une danse de la transmission et une danse qui ne cesse d'évoluer je crois que la danse classique à l'opéra de Paris maintenant n'a rien à voir avec celle qu'elle était bien évidemment en du temps de Louis XIV si on remonte jusque là et qu'on ne cesse d'évoluer quand même des ballets qui sont dansés 10 ans, 15 ans après et bien la qualité qui ne cesse d'être réinterrogée montre qu'on va encore plus loin d'une certaine manière on peut dire que le ballet de cour n'avait pas encore de frontière très délimitée entre scène et salle d'une certaine façon puisque dans ce qu'on appelle le grand bal paré à la cour les princes et les dames sont censés danser comme des danseurs entre guillemets professionnels ça a été un des moyens de gouvernement de Louis XIV qui a été de réunir autour de lui les grands seigneurs et les dames de la cour pour les faire danser ce qui évitait qu'ils aillent comploter dans leur terre en province mais c'est vrai que c'est un mélange parce qu'il y avait aussi des moments très joyeux il y avait des moments comiques qui nous sembleraient même parfois aujourd'hui érotiques pourquoi pas tout était mélangé et au fur et à mesure cette danse va devenir elle va se codifier avoir beaucoup de règles il y a des noms à citer Beauchamp Nover les premiers grands Beauchamp le premier grand et puis Nover dont on parlait avec Brigitte il y a quelques instants pouvait relire Nover aujourd'hui il faut expliquer qui est Nover Nover parce que le problème de cette histoire de la danse c'est que très souvent on manque de sources et on manque de sources écrites ce qui n'est pas le cas avec Nover puisque lui-même a écrit ce qui est magnifique c'est l'être sur la danse où vous trouvez toute la théorie sur la danse de l'époque mais en même temps tout le contenu qui doit être celui disons-nous de l'esprit et de l'âme qui vient compléter les règles qui sont celles du corps on peut même dire d'ailleurs Nover le moderne il sera éternellement moderne parce qu'il nous re-questionne sans arrêt sur ce qu'est la façon de faire jouer cette grammaire ce vocabulaire par rapport à des ballets qui n'ont cessé d'évoluer eux aussi notamment grâce à Francine Lancelot on a redécouvert ce ballet baroque dans le mouvement de la fin des années 80 et 90 où justement le baroque est redevenu est redevenu très à la mode et oui nécessairement mais disons-le en tout cas dans l'imaginaire collectif la grande époque du ballet c'est le ballet romantique c'est le 19e siècle tout de même ça ça va plaire beaucoup à Martin Hittal que vous disez ça moi je ne suis pas tout à fait d'accord mais oui bien sûr mais moi je reviens à Louis XIV d'abord je trouve ça quand même incroyable que ce roi qui dit que l'Etat c'est lui il fonde un peu cette école ce très centaire de l'école française de danse il fait la batterie ce qu'on appelle dans notre jargon la batterie il y a même un pas de danse qui s'appelle royal parce que le roi battait interprété ce pas de danse et d'une certaine manière la première étoile c'est Louis XIV c'est pas Serge Peretti c'est lui-même le roi soleil c'est plus qu'une étoile c'est une constellation à lui tout ça donc oui on peut parler du 19e à toi Martine alors justement pour parler du 19e il faut parler de cette féminisation d'abord parce que les grands danseurs de l'ancien régime sont des hommes il y a quelques femmes célèbres mais les grands danseurs si je puis dire du 19e siècle sont des femmes c'est le grand siècle de la ballerine en fait elle chasse même les hommes de la scène puisqu'on ne veut pas voir d'hommes sur la scène et si vous parliez de Théophile Gautier qui est le premier grand critique de danse qui a peut-être même fondé cette discipline qui est la critique de danse qui est un grand auteur de livret aussi voir Gisèle il le dit il l'écrit on ne veut pas voir d'hommes sur la scène ils sont affreux ils sont rouges ils sont gros ils sont laids vive les femmes mais ces femmes on les aime beaucoup à condition que cette féminité soit mise en veilleuse si on peut dire elles doivent être pures comme vous l'avez dit tout à l'heure pour Emma Livry qui est un symbole chaste blanche ce sont de beaux fantômes de légende ce ne sont surtout ni des épouses ni des mères ni des femmes des créatures idéales d'où la sylphide bien entendu d'où la sylphide évidemment et d'où l'amour des poètes voire musées pour ce genre de créatures qui ne sont pas gênantes du tout en plus dans les livrets de ballet de l'époque elles meurent très rapidement à la fin de la première partie on s'en débarrasse ce sont de jolies mortes c'est d'ailleurs très très poétique et très symbolique de l'époque et ces jolies mortes reviennent sous des formes qui sont celles de déesses de danseuses de péries d'ombres de volies comme tu dis ce ne sont plus des femmes alors celle dont j'ai beaucoup parlé à travers Emma Livry c'est Marita Lioni bien entendu elle a marqué elle définit définitivement cette troupe du ballet de l'Opéra de Paris oui tout à fait déjà en étant effectivement la première directrice de l'école de danse assez fondateur cette école de danse dirigée d'ailleurs aujourd'hui par Elisabeth Platel mais formidable mais je veux dire c'est ça qui fait que le ballet de l'Opéra de Paris est aussi ce qu'il est Marita Lioni elle est très touchante parce que en fait d'abord elle fait partie d'une famille de danseurs on voit bien d'ailleurs à toute cette période-là et même avant c'est des familles c'est des gens qui se perpétuent un petit peu là et qui font que je continue à parler d'évolution et puis alors son père la faisait travailler extrêmement durement mais très très durement on se plaint maintenant du travail à difficulté mais là c'est incroyable quand on lit les écrits c'est fou ce qu'il lui faisait faire et puis alors dans cette Sylphide qui a permis énormément de choses tant sur le plan du costume que sur le plan des chaussons que sur le plan même des mouvements elle avait des bras très très longs était-ce beau était-ce moins beau moi je trouve ça très beau sûrement et alors son père avait décidé pour qu'elle soit encore plus beau finalement de croiser ses bras sur la poitrine comme ça très chastement évidemment et ça donnait une espèce de manière d'être très pudique et très esthétique et après ça crée l'archétype de la ballerine telle qu'on l'imagine vous avez absolument raison on voit toujours et même entre nous quand on veut s'amuser de faire ballerine en mardi qu'on prend un air comme ça avec les bras croisés et voilà la Talioni est toujours présente à l'Opéra de Paris dans un instant avec Brigitte Lefebvre et Martine Kahane nous allons venir à des périodes un peu plus récentes et montrer comment a évolué ce ballet Franck Ferrand 14h 15h sur Europe 1 avec un extrait de son titre La danse puisque nous parlons dans Au coeur de l'histoire cet après-midi du ballet de l'Opéra avec vous Franck Ferrand et vos invités Brigitte Lefebvre directrice de la danse de l'Opéra de Paris depuis 1995 et Martine Kahane conservateur historienne spécialiste du 19ème siècle je me rappelle Brigitte Lefebvre notre promenade dans le foyer de la danse de l'Opéra de Paris il y a quelques mois c'était tout à fait extraordinaire et on évoquait bien entendu ces figures ces deux gars bien entendu ce sont les petites danseuses de l'Opéra ça c'est resté là aussi dans l'imaginaire bien entendu Martin Kahane c'est qu'un artiste de cette envergure de Gag c'est rare vraiment qu'on trouve un corpus d'oeuvres aussi important sur le travail et c'est ça aussi qui dans l'oeuvre de Gag est fondateur c'est qu'il peint qu'il dessine des femmes au jardin d'une certaine façon là aussi il garde les fondamentaux mais il accompagne ça de son immense culture chorégraphique avec des scénographies absolument somptueuses et là à la fois on voyage et on est bien quand même aujourd'hui dans ce qu'est la danse classique la danse classique a deux pays d'élection la France évidemment qui est son berceau et puis la Russie bien entendu je crois qu'on est vraiment les deux grandes compagnies celle du Bolcheuil et celle de l'Opéra de Paris il y en a d'autres bien évidemment qui sont formidables et qui sont peut-être même mieux dans certaines choses plus spécifiques mais c'est vraiment les deux capitales les deux grands conservatoires sont là et puis il y a cet échange constant vous savez ce que je trouve formidable on a fêté effectivement une très centaine de l'école française de danse et bien en fait ce que je trouve bien c'est qu'en même temps c'est le voyage c'est placé sous le mode du voyage tous ces grands danseurs grandes danseuses ils voyagent et puis après ils reviennent à l'Opéra pour la plupart là on les traite d'une certaine façon et puis ils sont enseignés et on évolue comme ça tout le temps mais le côté français franchouillard absolument pas c'est des gens du voyage Martine Kahn quels sont les apports de la Russie à cette danse au grand ballet ce côté grande cérémonie on imagine tout à fait bien dans l'Empire des Tsars d'ailleurs c'est un côté très spectaculaire cette luxuriance en fait et puis l'abondance aussi de passages pour le corps de ballet qui est mieux traité que ne l'était le corps de ballet à l'époque en France qui se bornait à entourer les étoiles en faisant de vagues mouvements de bras peut-être mais c'est tout tandis que la Russie leur donne vraiment à manger en fait comme Brigitte cite souvent cette parole et c'est vrai elle donne à manger à ses danseurs alors il doit y avoir au début du XXe siècle une nouvelle école russe là ce sont les ballets russes on change complètement de registre évidemment c'est l'irruption de la modernité dans la danse et ça c'est formidable parce que c'est le moment où tous les arts se rejoignent où Diaghilev fait la synthèse de ce qui se passe dans le domaine de la peinture de la création musicale de la danse de la photographie aussi du cinéma et lui donne tout d'un coup ouvre la danse sur la modernité et sur le XXe siècle alors il y a après Diaghilev un grand personnage qu'on a parfois tendance à oublier mais qui est fondamental et d'ailleurs nous lui consacrerons peut-être une émission d'ici quelques temps tiens ça fait partie des promesses dont j'espère bien qu'elles ne seront pas faites en l'air Céline je me tourne vers Céline lorsque j'annonce comme ça des futures émissions mais c'est Serge Liffard bien entendu Serge Liffard arrive à l'Opéra de Paris après la mort de Diaghilev en 1929 donc c'est le début des années 30 il remplace en fait un autre grand danseur et chorégraphe qu'on va retrouver qui est Balanchine qui aurait dû prendre ce poste mais qui pour cause de maladie ne peut le prendre et c'est Serge Liffard qui va appliquer à Paris les réformes qui ont été mises en place par Diaghilev il est encore encore très présent Serge Liffard oui moi je vais revenir un petit peu au balai russe il y a d'abord cette personne qui était incroyable qui est Diaghilev ce que disait Marcine Kahn cette culture énorme et alors en même temps je ne sais plus qui lui a l'interrogé mais il dit vous faites quoi exactement il dit je ne sers à rien mais je suis indispensable et bien moi je pense toujours à ça je ne me ponds pas pour Diaghilev mais ces personnes qui sont dans une ferveur absolue de ce qu'elle doit faire mais qu'on ne peut pas identifier on n'est pas professeur dedans ce n'est pas mettre de balai russe et je pense que Diaghilev est un grand inspirateur pour tous les grands directeurs enfin tous ceux qui voudraient être de grands directeurs de l'Opéra de Paris quelque part Liffard est une composante de ce qu'il a fait même Balanchine mais en même temps ça leur a permis impulsé par quelqu'un comme Diaghilev Georges Balanchine de créer le New York City Ballet et Serge Liffard d'avoir vraiment impulsé moi personnellement je trouve que Serge Liffard a joué un rôle essentiel et important mais à un moment donné il fallait ouvrir parce que d'un seul coup ça devenait vraiment son outil son instrument il avait son fan club autour évidemment quand on parle par exemple de Claude Bessy elle adore forcément Liffard c'est sa jeunesse directrice de l'école de danse aussi qui a dirigé l'école de danse pendant de nombreuses années mais je pense qu'à un moment donné il fallait quand même arriver à ouvrir le répertoire de l'Opéra de Paris vous parlez aussi volontiers d'une école danoise vous Brigitte Lefebvre j'en parle volontiers parce que d'abord c'est toujours intéressant quand on a la sensation qu'on est une grande école je parle dans le temps dans l'histoire d'être attentif aux autres et l'école danoise là j'en parle avec Pierre Lacote qui est aussi un grand amoureux de toutes ces périodes il disait qu'en fait Bournonville a quitté la France après la Sylphide en fait il n'était pas ce qu'il voulait et il a fondé l'école danoise avec qui on est toujours quand même en bonne relation et par exemple Rudolf Rudolf Nourief il allait souvent travailler là-bas avec Eric Brune un autre grand danseur danois parce qu'il savait qu'il y avait une espèce de pureté aussi qui appartenait presque aux origines de l'école française de danse je me rappelle un grand échiquier consacré à Rudolf Nourief où on le voyait danser un pas de deux avec Yvette Chauviret il y avait comme ça des liens de génération à génération ce sont des mythes qui se retrouvent de temps en temps et qui se croisent c'est une chose magnifique et qui fait rêver de penser que depuis plus de trois siècles tous les jours tous les jours dans un studio dans une salle de ce qui est l'Opéra de Paris à ce moment-là le bâtiment qui est l'Opéra de Paris un danseur enseigne à d'autres danseurs les règles les lois du métier et ça depuis trois siècles et demi on transmet de corps à corps et de coeur à coeur la danse et ça c'est magnifique mais en même temps je ne voudrais pas donner Franck je ne voudrais pas donner à vos auditeurs l'impression que le bâtiment de l'Opéra de Paris c'est un art du passé non au contraire c'est ça que je trouve formidable c'est que de s'appuyer sur cette grammaire ce vocabulaire qui ne cesse d'évoluer et en même temps de parler d'aujourd'hui de parler de la force du mouvement de l'énergie et autres d'aujourd'hui tout en le conjuguant moi je dis souvent c'est passé présent à venir est-ce que ça n'est pas alors j'enfourche un de mes chevaux de bataille pardon mais est-ce que ça n'est pas une des conditions est-ce que pour être à la pointe du présent et pour inventer l'avenir il ne faut pas justement avoir ces grandes racines et avoir ces vrais dans tous les domaines finalement pas seulement dans celui de la danse et nous avons la chance en France d'avoir cette incroyable histoire évidemment le ballet français a cette histoire unique au monde quasiment unique avec le ballet russe mais c'est précisément ce qui nous permet peut-être d'aller plus loin d'inventer d'être toujours à ce niveau extraordinaire vous m'aviez dit ça lorsque nous avions fait cette émission en direct du Pas les Garniers vous m'aviez dit que vous n'étiez pas du tout inquiète pour l'avenir de la danse pas du tout et d'ailleurs nous-mêmes nous sommes un maillon de la chaîne il faut avoir le goût l'appétit d'essayer de faire le mieux mais comment ne pas parler justement de Liffard de Rudolf de toutes ces grandes grandes personnalités mais en même temps il ne faut pas s'y arrêter il faut soi-même avoir le courage d'essayer de continuer à faire avancer les choses alors Laurent Hilaire Manuel Legris vous parliez tout à l'heure d'Elisabeth Platel qui maintenant dirige l'école de danse ça ce sont les grandes étoiles célèbres il y a de nouveaux danseurs aussi oui mais enfin parmi les étoiles célèbres il y a Marianne Agileau il y a Aurélie Dupont puis là il est tout jeune l'istre en avant que je viens justement avec Nicolas Joël de nommer danseuse danseuse d'étoile et la relève est là une fois qu'on a nommé un danseur danseuse d'étoile on commence à me dire oui mais un tel un tel mais non il faut quand même aussi raison garder alors quelle est la proportion à l'Opéra de Paris des ballets historiques en quelque sorte issus du grand répertoire et des créations des nouveautés des inventions alors je vais vous décevoir sans doute là aussi mais je ne le compte pas je veux dire en fait on se rend compte que c'est nécessaire année après année de continuer à faire vivre un répertoire le répertoire classique néoclassique même contemporain il existe ce qui est important c'est de constituer c'est ce que j'ai tenté de faire de constituer un nouveau répertoire ne serait-ce que pour donner le goût du public de voir ce qui se fait ici maintenant de son temps et comme vous disiez si justement moi j'y adhère complètement en sachant d'où ça vient et où ça peut continuer à aller alors il y a ces deux salles bien entendu la Bastille et puis la salle de l'Opéra Garnier qui est un alors on parlait de conservatoire tout à l'heure là on est dans l'histoire évidemment alors j'ai commis une erreur moi tout à l'heure et c'est Jean-Pierre qui me le signale via notre site internet et il fait tout à fait bien j'ai parlé de l'assassinat du duc de Berry en 1820 il n'a pas eu lieu me dit-il dans la salle de l'Opéra de la rue Le Pelletier mais à l'ancienne opéra qui était encore rue de Richelieu à l'emplacement du square qui se trouve en face de l'entrée de la bibliothèque nationale et c'est justement pour ça que l'Opéra a été déménagé parce qu'il était devenu maudit depuis l'assassinat du duc de Berry alors voilà méa culpa nous avons rectifié c'est Laurence qui nous demande par ailleurs via Twitter si vous ne trouvez pas que la morphologie des danseuses aujourd'hui est un peu elle les trouve trop minces en ce qui la concerne alors d'abord elles sont toutes très très différentes et ça c'est l'art des maîtres de ballet d'arriver à faire croire que chaque corps de ballet tout le monde est pareil non il y a de tout il y a de tout moi j'essaye de ne pas trop insister pour qu'elle soit trop grosse ça peut faire sourire enfin ou trop maigre il y a l'art de l'équilibre là aussi et puis c'est un art difficile il faut avoir de la force non je ne trouve pas qu'elle soit trop maigre et quand certaines elles ne boivent pas de vinaigre enfin j'espère pas plus maintenant j'espère pas mais je pense qu'il faut être très attentif à la forme à la forme physique des danseurs et ne pas les entraîner à être trop minces le public est encore très présent c'est difficile d'avoir des places pour les grandes représentations de l'Opéra de Paris il n'est pas encore présent il est de plus en plus présent et on est bien heureux et tant mieux non mais c'est bien il faut être conscient de cette chance que nous avons d'avoir cette extraordinaire cette troupe excellente combien de danseurs et de danseuses ? 154 154 et oui donc c'est une des plus importantes non justement j'en parlais avec nos amis du Bolshoi c'est 220 le 120 au Bolshoi 154 ça va très bien même si on pourrait être plus nombreux parce que j'aimerais pour ma part qu'on aille plus souvent en province et on a envie de faire un tas de choses et c'est vrai qu'on est très très présents dans les deux théâtres que ce soit l'Opéra Bassi ou l'Opéra Garnier alors j'aimerais citer un ouvrage qui a été publié sous la direction de Mathias Auclair qui nous avait reçu dans la bibliothèque de l'Opéra et Christophe Gristi c'est chez Albin Michel ça s'appelle Le Ballet de l'Opéra trois siècles de suprématie depuis Louis XIV et c'est un magnifique album très illustré où l'on voit justement cette longue et belle épopée du ballet français et puis j'avais dit qu'on en parlerait finalement bon c'est pas ça mais je cite au moins l'ouvrage ça s'appelle La Ballerine et El Commandante l'histoire secrète du ballet de Cuba et c'est autour de ce personnage d'Alicia Alonso dont vous me disiez avant que ne commence l'émission que c'était une haute figure Brigitte Lefebvre d'une haute figure je veux dire c'était elle était très très proche de Fidel Castro du pouvoir et moi j'ai rencontré parfois et on était impressionnés voilà La Ballerine et El Commandante c'est édité chez François Bourin merci beaucoup à vous deux d'être venus nous faire rêver sur on va dire dans l'ambiance poudrée et vaporeuse de ce ballet de l'opéra dans un instant sur Europe 1 vous répondrez Franck Ferrand à la question de Joséphine qui vous demande d'où vient le nom du financier aux amendes Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Joséphine elle nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission elle aimerait savoir pourquoi le financier aux amendes porte ce nom alors on va répondre à Joséphine et je fais tout de suite un clin d'oeil à Laure qui se trouve en régie et qui est une artiste de la pâtisserie ça va l'intéresser ce sujet figurez-vous que ce petit gâteau ce financier financier aux amendes il a été créé par un certain l'âne qui tenait boutique dans le quartier de la bourse et donc la plupart de ses clients étaient des financiers n'est-ce pas et c'est facile à manger le financier ça ne salit pas les doigts c'est pratique lorsqu'on va travailler et il a eu l'idée mais après coup de transformer la forme du gâteau et de lui donner la forme d'un lingot donc évidemment maintenant la forme a rejoint le fond si je puis dire alors il y a d'autres pâtisseries comme ça qui cachent une jolie histoire derrière leur appellation l'opéra puisqu'on vient parler de l'opéra on a longtemps attribué ce gâteau au café nappé de chocolat à Gaston le nôtre mais en fait il aurait été mis au point par le chef Gavillon de la maison d'Aloyau il faut rendre à César et même on trouve dans le journal Le Gaulois en 1899 une publicité parlant de ce gâteau qui a l'air d'être tout à fait identique qui s'appelle déjà l'opéra pourquoi ? parce qu'on le servait en exclusivité au restaurant du Grand Hôtel Place de l'Opéra voilà alors le Paris-Brest vous savez a été créé en l'honneur de la course cycliste reliant Paris à Brest à la demande de son créateur Pierre Giffard on avait parlé de ça au moment de l'histoire du Tour de France en ce qui concerne l'éclair on ne sait pas trop d'où ça vient il semblerait que c'est simplement parce que ça se mange très vite à la vitesse de l'éclair quant à la religieuse il semble qu'elle tire son nom du fait que son glaçage rappelait la couleur des robes des religieuses on est soudainement loin des tutus Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501